salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh mahabiboukoum flasheru yusufu pour l'économie mahabiboukoum vidéo j'ai tout le monde de la comptabilité analytique de ls3 toujours le deuxième chapitre de la méthode du complet maintenant on va voir comment calculer le coût de production des produits finis par les entreprises industrielles donc le coût de production est calculé à la sortie des ateliers ou bien des services de fabrication donc il est composé dans l'ensemble des charges supportées pour l'obtention d'un produit ou bien d'un service on va voir comment calculer le coût de production on va voir comment calculer le coût de production à travers l'achat ou la sortie de la taulier, on va voir le produit fini de la taulier de fabrication ou bien le service de fabrication et ce coût de production il est le coût d'achat de la matière première il est le coût d'achat dans la vidéo précédente la vidéo numéro 6 il fait la sortie de stock donc le coût d'achat de la matière consomme c'est-à-dire la sortie de stock plus les charges directes de production plus les charges indirectes de production il fait attention à l'arrivée de la production par la consommation donc on va voir la section de production on va voir l'exercice numéro 2 donc l'exercice numéro 2 c'est la suite de l'exercice numéro 1 donc en continuant l'exemple précédent c'est-à-dire la vidéo numéro 6 on dispose des informations suivantes donc on a le stock initial des produits finis il dit le juge il dit les produits A et B donc le premier produit où il est A on a un stock initial qui a une meilleure string quantité et qui a une variable le montant de la string elle veut se mettre concernant le produit B c'est-à-dire que la quantité qui a une stock initial c'est-à-dire 100 unités à savoir que le coût unitaire qui va évaluer le stock initial c'est 150 d'arrivée concernant la consommation de la matière première nous consommons 40 tonnes de la matière produit A et 45 tonnes de la matière B dans la production nous avons fait 400 unités ou bien fabriquons 400 unités de produit A et 500 produits finis avec le produit B concernant les ventes nous avons 500 unités de produit A et 550 produits finis avec le produit B donc le mode c'est la main d'oeuvre la main d'oeuvre qui est-à-dire que le coût c'est-à-dire que le coût la total de 17,850 d'arrivée concernant la charge indirecte qui est 440 unités de la machine pour que la main d'oeuvre soit plus de la main d'oeuvre comme vous le savez le produit pour que nous avons besoin de la main d'oeuvre pour que la main d'oeuvre soit plus de la charge indirecte qui est la machine etc. donc nous avons fait le produit A dans la fabrication de lui C'est 456 heures pour la machine, plus 120 heures pour la main d'oeuvre. Le produit B, c'est 300 heures pour fabriquer le produit. Le coût d'une heure pour la machine est évalué. Pour le travail, on doit calculer le coût de production et on va présenter l'inventaire permanent. En commençant la correction de notre exercice, concernant le coût de production, je vais vous montrer que l'exercice est la continuation de la vidéo numéro 6, parce que dans la matière première, dans la vidéo numéro 6, il y a le coût unitaire moyen pondéré pour les achats de nous, et les rapporteurs de nous. D'abord, je vais vous montrer le coût de production. La première chose, c'est la matière première. La matière première, c'est la matière première. La quantité que nous avons ennés par l'A, c'est 40 tonnes. Donc, on est 40 tonnes et on va vers 970 d'HM. Selon le montant, c'est pour que nous n'aiderons plus de 970 d'HM. Nous n'avons plus de la vidéo numéro 6. Donc, ce exercice est la continuation de l'exercice précédent. La première chose, c'est la continuation de l'exercice. C'est le coût unitaire moyen pondéré avec le coût d'achat. C'est la matière première. Donc, 440 tonnes, 970 d'HM. C'est la matière plus de 48800. Concernant le produit B. Donc, la quantité est 45 tonnes. Donc, 45 tonnes, 970 dHM. C'est la matière plus de 48650 dHM. Maintenant, on passe à la main d'oeuvre. C'est la matière plus de l'omode. Donc, on va mettre en l'omode. Concernant le produit A. Donc, on a besoin de 200 heures. C'est la matière plus de 21 000 dHM. Donc, on a 200 heures plus de l'eau. C'est la matière plus de 21 000 dHM. Que vu bataille qu'on wybrain la matière plus de l'eau? Declarer la matière plus de l'eau. C'est à la matière plus de l'eau. Donc, l'évaluant nous a besoin de 170 heures Dans le montant de 17850 dr. C'est ce qui concerne le produit B. Donc, nous allons prendre ce total Ce qui nous a besoin de B, c'est 170 heures C'est 17850. Nous allons passer à 170 et nous allons donner 105 dr. Donc, tous les heures, l'évaluant nous a besoin de 150 dr. Maintenant, nous allons passer à l'évaluant. Donc, l'évaluant est directe. Donc, l'évaluant nous a besoin de 450 heures Donc, 450 heures C'est ce qui concerne l'évaluant? Donc, l'évaluant nous a besoin d'évaluant. Donc, l'évaluant nous a besoin d'évaluant la voiture C'est 60 dr. Donc, nous allons donner 60 dr. C'est 450 heures Et nous allons donner 60 dr. C'est un total de 27 000 dr. Donc, concernant l'évaluant B Donc, l'évaluant nous a besoin de 300 heures Donc, 300 heures C'est 60 dr. Donc, nous allons donner 60 dr. Donc, l'évaluant nous a besoin de 18 000 dr. C'est le plus simple. Donc, le plus simple. Donc, le plus simple. Nous allons donner la production La production de l'évaluant A C'est 400 unités Donc, nous allons mettre 400 unités Donc, nous allons mettre 400 unités Nous allons mettre le coût unités Tout simplement, c'est facile. Nous allons donner la production de l'évaluant A C'est simple. Nous allons donner la production de l'évaluant A C'est simple. Nous allons donner la production de l'évaluant A La matière en première et le mode A C'est à dire, C'est 38 000 dr. 800 Plus 21 000 dr. Plus 27 000 dr. Cela nous apporterait une total de 68 000 dr. 800. Cette 68 000 dr. C'est 400 unités. Cette 68 000 dr. En gros, cette quantité de l'évaluant A C'est 400 unités. C'est 217 dr. C'est l'évaluant A C'est la production d'évaluant A Elle apporterait environ 217 dr. 400 unités par 217 dr. C'est 64 000 dr. Dans la même procédure, on va calculer la somme des matières premières et les charges indirectes en valeur. C'est la plus de 40,650, à 17,850, à 18,000. Donc, la totalité est d'un 7,553. On va prendre la 1,750, on va mettre la 1,579. Donc, dans le produit, on va pouvoir mettre la production de la 1,550. C'est la première question qui va calculer le coût de production. Maintenant, on repasse à la deuxième question, c'est l'inventaire permanent du produit A. Donc, on commence par le produit A. Donc, premièrement, il y a le stock initial du produit A. Il y a une unité. Il y a le total de 1 000 $ ou 6 000 $. L'unité. Il y a une unité. Il y a une unité. Unité. Il y a une unité. Il y a une unité. Il y en avait pas le total. Il y a une unité qui est envers honteur. Ça a été une erreur. Il y a une unité. c'est le coût de production. Nous avons appris le coût de production. Deuxièmement, nous allons prendre les entrées. Les entrées sont tout simplement le coût de production, le produit A. Les entrées sont 400 unités dans le montant le prix de l'unité c'est le total. C'est le coût de production le produit A. Après, nous allons calculer le total. Le total est tout simplement 120, 400, 500, 80. C'est 5,080. Après, nous allons dire. Le total est le stock initial, les entrées en valeur. Nous allons prendre les quantités. 9,080. 9,080. C'est donc un total 116,480. C'est le coût unitaire moyen pondéré. Les sorties de stock plus le stock final sont évalués au coût unitaire moyen pondéré. C'est-à-dire, le coût unitaire moyen pondéré unitaire moyen pondéré. C'est-à-dire, le coût unitaire moyen pondéré. C'est-à-dire, le coût unitaire moyen pondéré. D'accord ? D'abord, qu'est-à-dire ? La sortie de stock. La sortie de stock. Le deuxième siècle. C'est la phase de la production. C'est-à-dire, la sortie de stock. C'est-à-dire, la sortie de stock. C'est-à-dire, le produit A. C'est-à-dire, le produit A. C'est-à-dire, 500. 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 Donc, le stock final, il est calculé de la façon suivante. Le stock final, le stock initial. On va supprimer tout ça. Le stock final, le stock initial. Plus. Donc, le stock initial. Plus les gens très liés. Qui sont 400. N'a-quece les sorties. Donc, 500. L'application numérique. C'est-à-dire, le calcul. C'est-à-dire, 200. N'a-quece 500. C'est-à-dire, 200. C'est-à-dire, 200. C'est-à-dire, 200. C'est-à-dire, 200. Donc, il est total. Il est 4,400. 80. 80. Donc, on va calculer le total. Il est total. Le stock final. Donc, il est 500. C'est-à-dire, 200. C'est-à-dire, 500. C'est-à-dire, 500. C'est-à-dire, 200. C'est-à-dire, 200. C'est-à-dire, 200. C'est-à-dire, 100. C'est-à-dire, 116.480. Unitaire. Unitaire Moyen. Ponderé. C'est-à-dire, l'inventaire permanent. Mais, chiffre de calcul. C'est-à-dire, le coût de production. Et le coût d'achat. Maintenant, on passe à la deuxième. C'est l'inventaire pour le produit. C'est-à-dire, par la même méthode. Avec le prix du Pay, le stock initial est de 100 unitaires, le coût unitaire est de 153$. Le prix unitaire est de 153$. Le prix du Pay est de 153$. Le prix du Pay est de 153$. Et l'entrée de l'entrée. L'entrée de l'entrée de l'entrée, c'est un coût de production. Avec le produit Pay, 500 unitaires. Le prix du Pay est de 50$. Le montant total est de 70,500. Nous allons donc les entrées. Ensuite, nous allons donc le total. Le stock initial est de l'entrée. 100$ plus 500$. C'est de 2600$. Nous allons donc donc le coût unitaire moyen pondéré. Le coût unitaire moyen pondéré. C'est la somme des entrées et le stock initial. 153$ plus 500$. Nous allons donc le total. Le stock initial plus les entrées. Les sorties et le stock final. Il va donc au coût unitaire moyen pondéré. Nous allons donc donc le coût unitaire moyen pondéré. Le coût unitaire moyen pondéré. 153$. Le coût unitaire moyen pondéré. 153$ plus 500$. 1 millones de prix. 50$. Donc il y a 248$. Un système de prix. Le coût unitaire moyen pondéré. Un total de 150$. Le stock initial est de la sortie. Le stock final va donc être réagié. De la sortie 1-150$. Parmi les sorties vignes. Les sorties vignes. On est d'une deuxième phase. C'est le deuxième cycle d'exploitation ou de la production. La sortie vignes. c'est qu'il y a des ventes. Donc, nous avons mis le produit B. Donc, nous avons mis le 550. Comme sorti, nous avons mis le 1.850 D. Nous avons mis le 680.900 D. C'est-à-dire que nous avons mis le stock final. Donc, le stock final, il est calculé comme de suite. Donc, le stock final, c'est-à-dire que le stock initial, qui est 1 mètre quantité, ou bien 1 mètre unité, plus les entrées d'arrière, qui est 500, moins les entrées d'arrière, qui sont 550. C'est-à-dire que c'est 50. Donc, 100 x 500 et 600, c'est 5550. C'est-à-dire que c'est 50. Donc, le stock final, c'est 50 unités. Nous avons mis le coût unitaire moyen qui est 158. C'est-à-dire que c'est un total de 7900 D. Donc, nous allons calculer le total. Donc, le total qui est-à-dire que c'est 550. C'est 50. C'est 50. Et le montant global, c'est 650. C'est 50. Ou bien, la somme de ces deux. C'est 50. 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 C'est 50.